Bienvenue, bienvenue dans la Manche, bienvenue pour ce tout nouveau rendez-vous très gourmand, la surprise du chef, surprise du chef qui va nous amener à la cuisiner ensemble chaque mercredi de décembre à 18h30. J'insiste sur ce 18h30 parce que vous l'avez compris, nous sommes en direct, vous allez pouvoir nous apostrofer, on va voir les gestes du chef qui est là et puis on va surtout profiter d'être dans la Manche, le premier département agricole de France, pour s'appuyer sur ce magnifique garde-manger qu'évidemment on va aller puiser sur terre mais aussi sur mer. Pourquoi ? Parce que la Manche c'est trois frontières littorales, soit 360 km de côte. On va vous présenter les ingrédients, certains et certaines d'entre vous ont pu voler le départ en allant télécharger la liste de ces ingrédients hier sur la page Facebook de Manche Tourisme et le blog C'est Boula Manche. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter l'ingrédient qui nous est le plus cher, celui qui nous est le plus précieux, c'est-à-dire notre chef, le premier chef qui a accepté de relever le défi parce que c'est Sébastien, c'est Sébastien Dominique, ça va très bien, impeccable, pareil, tel qu'on le connaît, effervescent. Vous voulez peut-être repérer pendant le confinement parce que Sébastien Godefroy, c'est son nom, s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux avec des recettes assez gais, effervescent, détendues, avec des produits naturels. Je crois que vous avez eu une visibilité assez certaine. Oui, ça a plutôt bien fonctionné, donc on est assez content. Alors, Sébastien Godefroy, son restaurant, c'est Obion, Obion. C'est à Avranches. Vous nous regardez depuis votre cuisine, mais si votre cuisine est à Strasbourg, à Guéret, dans les Pyrénées, peut-être que vous ne situez pas forcément très très bien la ville d'Avranches pour expliquer les choses très simplement. Voilà le Cotentin, la Manche, les plages du débarquement. En haut, vous avez Cherbourg. Ici, à l'angle, vous avez le Mont-Saint-Michel et au Mont-Saint-Michel, vous êtes à Avranches. C'est vraiment en proximité... Oui, 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Donc voilà, on est vraiment toutes à côté. Alors, nous, on avait repéré la cuisine de notre ami Sébastien, mais nous ne sommes pas les premiers. Pourquoi ? Parce que Sébastien, c'est un des jeunes talents gomillots. Sébastien, si on voulait définir rapidement comme ça en deux mots ce qu'est votre cuisine, qu'est-ce qu'on pourrait convoquer comme dossier ? Contemporaine, produits locaux, avec très peu d'assaisonnement, condiments. Voilà. Très peu de travail dessus. D'accord. Donc, on va s'installer dans un geste relativement naturel, un geste direct. D'ailleurs, Chef, je crois qu'il n'y a quasiment pas de cuisson. Quasiment pas. D'accord. Juste un petit bouillon. Juste un petit bouillon pour un petit peu de cosmétique, accompagner le plat principal. Voilà. Juste pour faire un lien et un lion avec l'ensemble des éléments de la site. Alors, ces éléments, on l'a dit, vous avez pu les trouver sur notre page. On va les aigriner tout à l'heure. Des choses de la Manche, essentiellement, quelques-uns qui sont un tout petit peu exotiques quand même, comme ce smartphone. Simplement pourquoi ? Parce que l'intérêt d'être en live, c'est que vous allez pouvoir nous poser vos questions, on va pouvoir torturer le chef, lui poser beaucoup de questions, qui sont celles que vous posez sur les produits, sur les gestes aussi. Et on vous répondra au fur et à mesure. Une chose encore, un petit bonus que nous avons rajouté. 100 euros que vous pourrez gagner sur la boutique de Manche Tourisme. Dans les ingrédients, un autre, le gel hydroalcoolique, mais en usage externe uniquement. On a lancé un défi. Et ce défi, au final, se révèle être deux défis. Le premier, pour Sébastien, c'est de cuisiner en temps réel, pour nous, pour vous, dans votre cuisine. Et le deuxième, on a rajouté une petite coquetterie, une petite complication. On a demandé à Sébastien de penser une recette zéro déchet. Solution des jeux. Sébastien, qu'est-ce que c'est que cette recette ? On va essayer de récupérer le maximum de nos produits pour les utiliser. À l'exemple des barres sur les coquilles Saint-Jacques, qu'on va récupérer pour faire notre bouillon. Voilà, et on va aller un peu plus loin avec les autres éléments de notre beau département de la Manche. Avec la pomme, on va récupérer le trognon pour accompagner notre bouillon aussi. D'accord. Donc, on l'a compris, l'élément central, c'est la coquille Saint-Jacques. C'est la coquille. C'est foncièrement un produit identitaire de la Manche, qui est en label rouge. Manche qui a pour elle d'accueillir et d'héberger un certain nombre de produits sous appellation d'origine. Des IGP, comme le Buleau de Grandville, par exemple. Donc, on a toute une somme de produits qualitatifs qui sont protégés par ces appellations-là. Si on commence par la coquille Saint-Jacques, on est à Granville, pas très loin d'Aranche. On est à quoi ? Moins d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure, c'est un des ports de débarque de cette coquille. Et la coquille nous intéressait parce qu'on a voulu s'appuyer sur des produits de saison. Or, la coquille Saint-Jacques, tous les ans, on le sait, c'est du début octobre jusqu'à la mi-mai. Et pourquoi est-ce qu'on clôt la pêche en mi-mai ? Simplement, c'est pour pouvoir préserver la ressource. Alors, Sébastien, on ne peut pas faire l'économie lorsqu'on parle de coquille Saint-Jacques, de parler du prix. On est quand même sur un produit d'extraction noble, un produit raffiné. Comment est-ce qu'on articule cette question du prix pour la recette qui nous intéresse ? Alors, la coquille, là, par rapport à la recette qu'on va faire, il faut compter 4 coquilles par personne. Donc, la coquille de Grandville est un peu plus petite que la Bézelle, par exemple. Et pour un kilo, vous êtes sur 5 à 6 coquilles. Donc, là, il va falloir 2 à 3 kilos. Les prix varient en fonction de la météo. Et forcément, on le rappelle, la pêche est un métier qui est très délicat, qui est toujours météo-dépendant. Donc, on a des coûts qui peuvent varier, que ce soit à la débarque à Grandville ou celle de Saint-Var-la-Hougue, qui est un autre des ports des barques de la Manche, d'où les variations de prix. Et on est entre 4 à 6 euros du kilo en moyenne. D'accord. On va voir les premiers gestes du chef. Thibaut, notre vidéaste va nous faire un joli rapproché pour qu'on voit bien comment s'y prendre. Ça reste quand même un geste qui est très accessible en termes de cuisine. Oui. Ouvrir des coquilles, elles sont plus faciles que d'ouvrir des exudes, par exemple. Par exemple. Où il y a plus d'accidents. On voit bien qu'elles se laissent faire. Elles sont déjà entrebâillées. Alors, ce sera aussi l'occasion. Souvent, c'est juste l'apparence. Ah bon. Il se peut qu'on ait des surprises à vous se révéler en cours. En tout cas, ça va nous permettre, nous, d'étayer cette piste. Le défi est de tenir cette promesse de zéro déchet. Puisque chef, on va essayer d'utiliser le maximum de choses dans la coquille. Oui. On y va ? On y va. C'est parti. Alors, les premières coquilles. Les coquilles. Bon, là, j'en ai plus une qui est un peu plus. Oui. Ah voilà, elle bouge déjà. Surprise. Donc, la coquille, en fait, si on la prend comme ceci, nous avons le muscle qui se retrouve sur le côté. Donc, le but, là, c'est de venir, avec un couteau qui ne coupe pas beaucoup ou une lancette, c'est de venir longer le couvercle. On coupe le muscle. On tourne jouer. Voilà. C'est quand même plus accessible que l'ouverture des huîtres qui requiert, ce n'est pas une grande difficulté, mais il faut savoir le faire. Oui, il y a un positionnement à avoir. Exactement. Après, quand elle est un peu fermée, vous mettez sur le côté, vous basculez, vous coincez l'ouverture avec votre pouce. Et pareil, voilà. Donc, on a bien le muscle qui se trouve ici et la loi. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette question-là. On a bien vu qu'on est en prise avec un produit. C'est vivant. Elle sort de l'eau, là, quasiment. On est vraiment sur un geste. On est dans les embruns, il faut le dire. On est dans quelque chose de cet endroit-là. On a dit aussi que nous n'allions pas faire cuire ce produit de base qui est la coquille. Donc, ça invite et ça oblige aussi à s'appuyer essentiellement sur des produits frais. On ne prendra pas, pour cette recette-là, des coquilles congelées. Et pourquoi est-ce qu'on s'appuie sur du frais ? Parce que là, on va le faire grave laxe. D'accord. On va le faire un peu comme une grave laxe, juste marinée et la fraîcheur pline par-dessus tout. La Saint-Jacques congelée va avoir perdu toute son eau, elle va être toute molle et on n'aura pas le résultat. Elle risque de relarguer l'eau par ailleurs. Alors, à ce titre-là, évitez aussi les coquilles qui seraient déjà décortiquées et vous vous présenterez sur de la glace. Le problème, c'est que ces coquilles vont se gorger d'eau. Donc, elles vont être plus lourdes et vous allez payer plus cher un produit qui, en termes de matière, au final, contient moins de chair. Ça, c'est aussi important de scruter les étiquettes lorsque vous achetez des coquilles. On va s'appuyer uniquement sur les tecten maximus, qui est les termes hexa et scientifique. Je crois que nous allons faire les malons un peu deux secondes dans cette émission-là. Parlons latin de la coquille Saint-Jacques. Et si vous voulez finir de bien la différencier avec les autres produits, la coquille Saint-Jacques se reconnaît facilement au fait que... Je vais en prendre une lave si elle vient se laisser faire. La valve du dessus est bien plate. Voilà, Thibault va nous le montrer. Et la valve du dessous, elle, elle est bombée. Lorsqu'il s'agit de pétoncles qui peuvent ressembler à la coquille Saint-Jacques, les deux valves sont bombées. Voilà, un moyen infaillible de distinguer Saint-Jacques de pétoncles. Alors, je crois qu'on est en même temps en train d'organiser un concours d'ouverture de Saint-Jacques. Il est en train de battre le record en live parce qu'il a déjà fini d'ouvrir toutes les coquilles. Bravo chef. On sent l'étoffe des grands professionnels. Voilà. Hop. La dernière. Voilà. Parfait. Étape suivante. Peut-être qu'on peut évacuer cette première. Les coquilles sont prêtes à passer à la table suivante. Vous voyez que Sébastien Godefroy a pris soin de laisser les coquilles dans leur valve. Et il a pris soin aussi de conserver la partie supérieure. Voilà. Alors, on a pas fait juste, pardon, on s'est engagé, on a engagé une promesse de faire quelque chose de simple, un geste relativement direct. Vous l'avez vu, c'est vrai pour les ingrédients qu'on va détailler tout à l'heure. C'est aussi vrai pour le matériel. Si on fait une revue d'effectifs, on a, certes ce sont des couteaux de chef, voilà, mais je pense que vous avez dans vos cuisines aussi des couteaux. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'une cuillère, par exemple. Par contre, on a d'autres petits trucs un peu plus exotiques. Ça, c'est pour faire de la manucure ou qu'est-ce qu'on va voir ? Tout à fait, tout à fait. Ah bon, c'est de la manucure. On l'utilisera surtout pour zester des agrumes à la fin pour aussi notre bouillon. Ils sont là. Très bien. Et alors, la pince à épiler quand même. Voilà, ça c'est le travail de précision. L'étoffe des grands professionnels, là encore, on va y avoir recours réellement ? Oui, sur la fin de la recette. Ok. Donc, sans trop dévoiler, c'est sur la partie dressage ? C'est pour le côté un peu design à la fin. Ok. Chef, je vous laisse les clés. A vous de jouer. Emmenez-nous sur la prise de la coquille. Alors, pour les coquilles Saint-Jacques, je vous ai parlé tout à l'heure du muscle et de la noix. On les voit bien là. On a bien la partie à droite qui est une petite différence de couleur entre la noix et le muscle. Avec une cuillère, on va venir entre les deux jusqu'à la coquille. Et en venant comme ça, on récupère juste la noix. Alors j'en profite quand même. Il y a une question qu'on n'a pas épuisée, une question qui divise la France presque autant que la chocolatine et le pain au chocolat, c'est le corail. On n'a pas épuisé cette question-là. D'une part, on voit que ces coquilles sont peu ou pas dotées de corail. Et il y a des défenseurs, des amoureux du corail, d'autres qui au contraire le négligent, le méprisent. Qu'est-ce qu'on doit en penser Chef ? Alors, la coquille de Granville ne sera jamais coraillée. Celle de Bétsen l'est. Le corail, c'est délicat. Une fois sur deux, il y a un goût qui n'est pas forcément terrible. D'accord. Donc on ne le cherche pas forcément en cuisine ? Non. Soit on va l'utiliser pour venir faire des terrines de poissons parce que ça va venir gélifier un peu nos terrines naturellement. Voilà. Comme gélifier, donc c'est cimenter un peu les ingrédients qui se reconstituent de la terrine. C'est ça. Soit on peut l'utiliser pour faire des jus, des sauces avec un peu de corail et de la crème dedans pour adoucir ce côté corail qui peut être désagréable par an. Ok. Donc, je n'ose pas dire que c'est un sous-produit, mais en tout cas, ça n'est pas la partie noble qui vous intéresse lorsqu'on met en cuisine. Non, mais il peut être intéressant. D'autant qu'on s'est engagé dans la notion de zéro déchet. Donc voilà, Sébastien Godefroy nous a déjà soufflé quelques pistes lorsqu'on est en prise avec des coquilles qui sont coraillées comme celles de la Baie de Seine. Alors, on avance. On continue de prélever avec cet effet de pelle que nous donne la cuillère. Vous voyez, pour l'or, la promesse est toujours tenue. On est sur des gestes relativement simples. C'est quoi votre corps, chef, en termes d'ouverture ? Je sais qu'en général, on est sur des sacs de 40 kg au restaurant et en une heure, tout est fini. 40 kg en une heure. Ça demande à s'entraîner un tout petit peu. Alors, on y est presque. Là, je vais enlever déjà toutes les lois pour ça, ça va nous permettre de les rincer. Et derrière, on va rincer nos barbes. L'occasion aussi de refaire une ordonnance, je vais vous donner la posologie. On s'est engagé sur 16 Saint-Jacques. 16 Saint-Jacques, c'est un multiple de 4. On va faire 4 coquilles pour 4 personnes. Et chacune de ces 4 coquilles vont venir constituer le plat pour chacune des personnes. C'est ça. Voilà. Alors, je suis parti sur 4 parce que c'est de la noix de grand ville qui est plus petite. Si on part sur des scènes qui sont beaucoup plus charnues, on n'en mettra que 3. Ok. Ça suffira. Ok. Alors, on a quand même, même si on s'attache à voir la partie noble que Thibault nous a montrée avec sa belle caméra tout à l'heure, on voit bien que la coquille, je redis, c'est vivante. Dans la périphérie de la noix, se trouvent d'autres choses. Alors, on a du sable, évidemment. Du gravier, des éclats de coquilles. D'accord. Parce qu'elle vit au fond, sur le socle, sur le sable, au fond des mers. On doit juste aller les rincer. On va les rincer. Je vous laisse faire Sébastien. Et on a aussi cette chose qu'on va s'efforcer de récupérer qui sont les bardes. Et là, Sébastien a déjà quelque chose en tête, je crois, pour pouvoir les magnifier et les utiliser, les faire rentrer à bon escient dans notre recette. Voilà. Donc là, je vais venir récupérer les bardes. C'est ces filaments-là. Donc ça, c'est le filtre de la coquille. Voilà. Ce n'est pas le geste le plus raboutant, le plus noble. Mais on va voir qu'à la fin, Sébastien va justement l'annoblir et lui donner un sens premier pour venir enrichir cette recette. Voilà. Tout va se décanter sur la fin. Alors là, on va l'utiliser pour faire un bouillon. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des tripes. Donc c'est bien les rincer. On les fait cuire avec une petite garniture de légumes pour rester sur notre territoire de la Manche avec du cidre. Ça cuit assez longtemps et on a quelque chose d'assez tendre au final. Donc ça peut être aussi sympa à utiliser comme ça. Ok. On vous laisse finir. Et puis c'est l'occasion aussi que vous qui regardez dans votre cuisine de prendre un peu le riz. On ne vous fait pas la promesse que les 40 kg de coquilles Saint-Jacques en une heure vous y arriverez demain matin. Mais en tout cas, vous avez un entraîneur du monde. D'ailleurs, les disciples d'Escoffier. Voilà. Plus vos millots. On commence à avoir un palmarès assez intéressant au bureau de la branche. Oui. C'est intéressant, c'est un restaurant. On s'est remarqué et on est soutenus par nos pères et ça fait plaisir. D'autant que la peinture est à peine fraîche. Je crois que vous avez profité du confinement pour refaire la décoration. Ça existe depuis combien de fois au Bion ? Alors au Bion, on a un an et demi. D'accord. Et avec 6 mois de fin de tueur. Vous avez un peu hiberné. Oui, c'est ça. Vous s'aviez dit, c'était l'occasion aussi de vous raconter autrement. C'est intéressant pour un cuisinier de sortir de sa cuisine et de se raconter sur Facebook. Oui. Je peux dire que cette année était riche en apprentissage même pour nous parce qu'on a appris à faire de la vente en portée, du cateur alors que ce n'était pas du tout notre geste. C'est-à-dire notre geste, une autre manière de penser l'économat aussi, une autre manière de faire courir les matières sur la scène. Oui, la manière de travailler parce que faire de l'emporter ça n'a rien à voir avec un plat qu'on va faire à l'instant. Donc il faut penser conservation, il faut penser praticité pour nos clients. De transport. Oui, voilà. Et la manière dont les gens vont ressusciter le plat chez eux pour le servir, le réchauffer, etc. C'est ça. Donc on est souvent sur des sous-puissons pour certains produits. C'est assez complexe et ça manque plus de temps qu'il ne paraît. Donc apprentissage accéléré, un peu subi et puis au final un instant de créativité finalement pour supporter et passer ce confinement. C'est ça. En tout cas, bravo. Je sais que ça a été assez fast pour Obi-Han et que le nom de Sébastien Godefroy a brillé sur Facebook avec beaucoup de fans qui ont pris votre sillage et qui se sont régalés de ces plats qui étaient un peu des plats minuts au final aussi. C'est ça. Et sur le premier confinement, les recettes qu'on a fait en live comme ça, on voulait avant tout que ce soit accessible à tous. D'accord. Donc on a utilisé beaucoup de produits très basiques, des œufs, du lait, de la terre. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver soi-même dans son placard en étant confiné. C'est ça. On va être obligé d'aller sur les rives du Yang Seqian pour trouver des choses. Oui, on voulait que ce soit accessible à tous en termes de matériel comme de moyens financiers. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui a plutôt plu à nos clients. Donc les retours sont dans ce sens-là. Parce qu'on nourrit souvent un peu des complexes à l'endroit de la cuisine gastronomique parce que le propos de Sébastien, même s'il le dit très modestement dans son introduction, sa présentation tout à l'heure, c'est qu'on est quand même sur un geste gastronomique avec des savoirs, avec des tours de marins, etc. Ça, c'est la promesse que tient Wion à l'année dans le restaurant. Et puis, cette capacité de cuisine créative, elle sait aussi se replier sur des gestes plus simples, plus accessibles. Alors, on l'a dit avec du matériel comme cela. Les ingrédients qui sont là, vous allez voir, on peut les trouver assez facilement, d'autant qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est l'occasion de le réaffirmer. Premier département agricole de France, mais aussi l'un des départements qui abritent le plus de marchés hebdomadaires. C'est tout à fait fantastique. Moi, j'habite dans un petit village de 2 900 habitants. J'ai trois marchés hebdomadaires par semaine. Donc, ça permet d'engager un dialogue avec la cuisine sur le ton du produit frais. Et ça, c'est un étalon de la manche. Alors, on a évacué nos copines. On va les mettre aussi à les lancer sous l'eau. Ok. Alors, on profite de cette belle nouvelle cuisine de latitude manche. Vous voyez, la peinture est sèche. On a quelque chose de très fonctionnel. On a un autre four ici, un four là-bas, on a caché un réfrigérateur. Donc, on a moyen de déployer pas mal d'activités. Je pense qu'il y aura même des cours, des démonstrations à suivre. Et ces choses-là vont survivre à nos trois fameux mercredis de décembre rendez-vous 18h30. Le chef s'affaire, il nettoie. Il se rappelle des gestes de l'apprentissage, des gestes basiques. Donc, ces gestes simples dont on ne peut pas faire l'économique. On ne peut pas faire que des remplas. Voilà. Il y a des gestes de minima qui sont nécessaires. On voit que Thibaut nous montre les coquilles. Alors là, dans le plus simple appareil pour le coup. Plus de bardes, plus de sable, plus de gravier. On les a rendus à un état virginal quasiment. Tout à fait. Donc là, on ne va pas les laisser trop longtemps dans l'eau. D'accord. L'idée, c'est qu'elles ne se gorgent pas d'eau justement. Non, c'est vraiment juste les rincer pour enlever le sable qu'il peut y avoir dessus. D'accord. Notamment avec les coquilles. Ils sont tous ensemble. Donc là, on va juste les mettre sur la tranche. Là, début de l'astuce du chef, je crois que Sébastien, vous pouvez nous éclairer parce que vous les disposez sur la tranche. C'est parfait du hasard. Alors logiquement, la coquille, elle est comme ça, dans sa position-là. Les belles photographies, c'est ce qu'elle nous montre en règle générale. Et donc là, on va vraiment la mettre sur le côté et on va les serrer les unes contre les autres afin qu'elles restent le plus fermes possible. C'est si on les met dans sa position, elles vont s'affaisser un petit peu. Ok. Donc là, on les invite à se réaffermir d'une certaine manière et en plus à se serrer les unes contre les autres. Ok. Ok. Mais j'aurais appris quelque chose. Voilà. Super. Donc elles sortent du bain, toutes belles, toutes fraîches, les unes contre les autres. Le but, c'était vraiment d'enlever le sable afin que ça croque pour soi. On n'aime pas trop, oui, c'est ça, que ça coustille. Pas le but du jeu. Alors évidemment, nous sommes en live, mais vous pourrez dès demain trouver sur le blog C'est beau la Manche et la page Facebook de Manche Tourisme. Cette même vidéo qui aurait été enregistrée aujourd'hui et que vous pourrez repasser en le faisant à votre rythme pour pouvoir dérouler et bien comprendre le sens des ingrédients, leur choix, mais aussi l'image de ces coquilles qu'on est en train de mettre sur la tranche, les astuces du chef. Voilà, on a nettoyé, ça fait partie du travail. Hop. Donc on va essayer d'évacuer l'eau au maximum. On les évacue. On les laisse juste là pour l'instant. On va finir de rincer les barres pour pouvoir démarrer notre bouillon. OK. Donc le bouillon, c'est le petit pas de côté qu'on s'est autorisé puisque la proposition, c'était de faire quelque chose vraiment dans un geste direct nature sans cuisson. Et Sébastien nous a expliqué tout à l'heure que le bouillon, c'était ce petit truc, ce petit peps supplémentaire que l'on allait apporter à la recette pour aider un peu à la jonction des aliments. Bref, ça, c'est son secret, son alchimie, sa manière à lui d'animer et d'agencer un peu le dialogue entre les différents ingrédients. Les barres nous arrivent. Voilà. Voilà. Alors, on a notre matière première. Elle est nettoyée. Elle est entreposée. Elle se repose. On la laisse méditer tranquillement. Ça va barder dans pas très très longtemps, je crois. Opération suivante Sébastien. On va installer la planche. OK. Donc, début des hostilités. Pour la manucure, je plaisantais. Ce sont des couteaux qui coupent. Soyez prudents, soyez prudents. Voilà. Donc, on va récupérer une casserole. Je vous laisse faire. Pour mettre nos barres. On va donner du matériel local. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on peut montrer. Je pense que c'est une des fiertés nationales. Une des marques qui font voyager la marque Normandie, la marque Manche, à l'international, sont les fameuses casseroles movielles. C'est ça. Donc, on les étale simplement. Oui. Le but, de toute façon, c'est vraiment de faire comme un... de faire un peu au bouillon, quoi. OK. 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 Donc, on va venir les couverts avec de l'eau. Donc, de l'eau froide pour ce qu'il y a de... voilà. Alors, vous remarquerez que c'est assez confortable d'être en la place parce que je ne fais rien. Globalement, à part commenter, c'est le chef qui travaille. J'avais peur d'être mis à contribution pour éplucher. Alors, tout va se faire... Alors, on va débarrer. Voilà. Très bien. Je veux bien que tu me passes... on va prendre les feuilles de céleri. Les feuilles de... je crois que c'est ça. Je peux le faire licencier à tout moment. Voilà. Voilà. Le céleri. Le céleri, on va récupérer quelques feuilles pour mettre dans le bouillon. D'accord. Et les branches, on les utilisera tout à l'heure pour faire notre garniture. Zéro déchet. On va pas en mettre de trop, pas trop. Parce que ça a un pouvoir... C'est assez puissant, ouais. C'est assez puissant. Je vais prendre un bâton de citronnelle. Un bâton de citronnelle. Alors, bâton de citronnelle. Voilà un chef qui sait sourcer ses produits, qui sait où les trouver. Si jamais je mets pas de bâton de citronnelle. Sébastien, bâton de froid. Quelle est l'alternative ? Alors, on peut prendre de la verveine. D'accord. La verveine citronnée. Que l'on peut trouver même en tisane. C'est arrivé. Voilà. Je préfère ça. Donc même en forme déshydratée tisane ? Il y aura pas de soucis. Parce qu'on va vraiment l'infuser dedans. Dans notre bouillon, donc il y aura pas de soucis. D'accord. Alors, ça peut être un zeste de citron jaune. D'accord. Donc quand même entre tous les produits qui viennent d'être énumérés. On voit bien qu'il y a un fil rouge. C'est le peps. C'est un petit peu de l'acidité, la fraîcheur des agrumes. Voilà. Ça va réveiller un peu notre saveur de la Saint-Jacques. Le citron se marie très bien aussi avec la pomme. D'accord. Donc il y a une cohérence entre tous ces produits-là. Ok. Donc là, on a notre citronnelle. Je vais prendre le gingembre. Le gingembre qui doit être… Ah, il est là. Vous connaissez. Hop, le gingembre. On va comprendre de trop. Lui aussi, on peut marquer fortement les plats si on n'est pas prudent. Donc c'est un gingembre qui est frais. Un gingembre frais, oui. Alors quand même, moi, est-ce que je peux dire que je suis un peu feignant ? Bon, c'est trop tard. C'est dit, c'est fait. J'ai toujours du mal. J'ai toujours toute une histoire de cette histoire de gingembre. Au final, on voit que ça ne se prépare très simplement. Voilà. Thibaut, notre vidéaste, nous fait un joli rapproché sur l'épluchage du gingembre. Voilà. C'est tout simple. Alors, vous m'avez confié quand même, lorsqu'on a réfléchi à cette recette, la manière de la construire, vous m'avez confié aussi avoir des petites astuces de dépouchage. Alors, tu as fait pour le gingembre plusieurs méthodes. Donc moi, j'ai pris le couteau. D'accord. On peut très bien le déboucher avec un économe. Ouais. Ou alors, on peut venir aussi avec une cuillère. Vous voyez, juste le gratter. Ah, ok. On frotte, on gratte. Juste là, t'es comme ça. Ok. Bon. Vous avez la chance d'avoir des bons couteaux qui coupent. On va en profiter. Donc, on l'émince après ? Ouais, on va couper en petits morceaux pour vraiment… D'accord. Donc, pas spécialement, pas spécialement fous ? Non, ça va vraiment infuser dedans. Ok. Très bien. Ensuite… Je suis dans les starting blocks, Chef. On va prendre une petite surprise. J'avais ramené… Voilà. La petite surprise, là. Voilà. Donc, la petite surprise, je ne sais pas ce que c'est. Je vais être humilier en direct. Voilà, Chef. Donc, c'est de la feuille de kumbaba. Ah. Encore des agrumes. Encore des agrumes. Donc, là, c'est un vrai pied de saison. L'agrume est de saison. Ça va vraiment réhausser notre plat. Donc, pas besoin de feuilles fraîches. Elles sont sèches. Elles sont sèches, voilà. Alors, nous, on va leur redonner un petit peu de… voilà, les ramollis. On va en mettre une seule branche. Une seule. Une feuille, pardon. Ok. Ça suffira. Tu les réserves. Et donc, on avait parlé de zéro déchet. Alors, en parallèle, on va commencer à préparer notre garniture. D'accord. Je veux bien une pomme. Ah. Je pense que la pomme, c'est ça. C'est ça. Alors, là encore, qui dit Normandie, qui dit Manche, dit pomme. Celle-ci, vous avez compris qu'on rythmait quand même quelque chose avec la noblesse de la Saint-Jacques, mais que l'humeur du chef a été de l'accompagner avec tout ce qu'on vient de Scandellas. C'est-à-dire des choses qui vont donner un trait de vigueur, un peu d'humeur. Là, ce sont des pommes qui sont des pommes acidulées. C'est ça. J'ai pris la faune granille parce que c'est une pomme qui reste assez ferme, un peu juteuse. D'accord. Et qui a cette pointe d'acidité. Ok. Ok. Donc, elle va contribuer, elle aussi, à donner un peu de nerfs à notre plat. Et l'ensemble sera adossi, justement, par notre écume. Ok. Où on viendra y mettre un peu plus de Normandie à la fin. D'accord. Donc, il y aura de la noix de Saint-Jacques. Quelque chose de très blanc, voilà, assez homogène. Et enfin, quand même, d'installer, si je regarde bien, quelque chose d'un peu vert. Là, on va prendre un peu de couleur, un peu de croquant. D'accord. Donc, il y a un peu de fraîcheur pour le plat. Ok. Alors, il y a un petit reliquat, là, le tronion de pommes. Voilà. Partie négligeable. On parlait tout à l'heure d'avoir très peu d'ustensiles. D'accord. Là, je n'ai pas utilisé de vie de pommes. D'accord. J'ai déjà mis mes petites lamelles de pommes. J'ai juste contourné. À chaque fois, on met sur la tranche. Ça évite déjà que la pomme glisse et qu'on se coupe. Et donc, juste en... C'est l'expérience qui parle. En faisant le contour, on a notre tronion, on vient mettre... Et lui aussi va contribuer, donc, l'esprit zéro déchet. On le réutilise. C'est ça. Ok. Alors, nos pommes sont tranchées. D'accord. On vient bien tailler en gros bâton. On va faire des petits cubes d'à peu près 3-4 millimètres. Alors, chef, si je peux me permettre... J'ai convoqué le fait que j'étais un peu feignant parfois. J'étais assez content de vous voir faire l'économie, de ne pas éplucher la pomme. Est-ce qu'il y a un sens ou c'est juste par commodité, par facilité, par féminité ? Non, il y a un sens. Il y a un sens parce que ça va apporter aussi un petit peu de couleur à notre plat. Ça permet de maintenir un peu le poquant aussi de la pomme. Donc, j'ai vraiment voulu le garder exprès. Ok. Très bien. On le garde. Donc, on tend vers le petit dé, quoi, au final. C'est ça. D'abord des tranches, ensuite des lamelles. Et troisième stade, le dé, qui, j'imagine, va aller rejoindre notre bouillon ou au contraire on va les garder intègres pour la suite ? Voilà, c'est une première partie de notre petite garniture qui va venir… Ok. D'où l'idée du croquant qu'on va préserver en laissant l'état. Tout s'articule, ça prend forme. D'où l'intérêt d'avoir un couteau qui coupe bien, forcément. Autant qu'un couteau qui coupe mal, ça veut dire forcer le geste. Et forcer le geste, c'est déjà le début d'un problème et peut-être une petite coupure. Les bons ouvriers, les outils, etc. Je crois qu'on connaît la musique. Donc, au final, on a réutilisé quoi ? Huit pommes. Une pomme. Une pomme unique. Voilà. Et on arrive à générer quand même pas mal de volume. Voilà. Pour ce qui se dessine doucement, ça ressemble quand même à une salade végétale avec des éléments crus. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Donc, on avait pensé effectivement s'en remettre à la mer grâce aux coquilles Saint-Jacques. C'est-à-dire, vous vous rappelez, 350 km de conflit. C'est bien ça. Trois frontières maritimes. Donc, la mer et puis la terre convoquée avec le céleri convoqué avec les pommes, par exemple. Donc, du terre-mer dans son expression la plus simple. Deuxième récipient, c'est là peut-être qu'on va construire le délai de notre salade. Là, on va commencer notre salade. Ok. Donc, je vais remettre les petits pommes. Bon. Des gestes simples. Alors, on décale la plonge. Il évite dans les pâteaux. Pour que ça tombe. Ok. Voilà. On va prendre d'autres céleri. Ouais. Quand je dis oui, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est lui qui décide. Voilà. Alors là, on parle de zéro déchet. Il n'est pas dit qu'on utilise tout le céleri. De la même manière, on n'a pas utilisé toutes les pommes. Comment est-ce qu'on peut penser le céleri ou la pomme, par exemple, qui est vraiment quelque chose de très simple et très commun dans la manche à l'année ? Est-ce qu'on peut penser en saison hivernale, là, comme c'est le cas ? Vous avez une petite suggestion à nous souffler pendant que notre bouillon… À la place de la guériture ? Ou simplement utiliser les pommes qui me restent, par exemple ? Ah oui. Les pommes en salade, ça va très très bien aussi. Avec un céleri et la moulade. Très bien. Bien sûr, on a plein de décès. Un céleri ou autre avec. Et pendant les périodes de fête, on peut penser à quelque chose d'un petit peu plus touchy, un peu plus sexy ? Sur une guériture avec une viande, un petit gibier ou autre, oui, il faut un côté un peu… Alors, il faudra amener un peu de moelleux, calmer un peu le côté animal du gibier peut-être ? C'est ça. Cuisiner avec un petit vinaigre de cidre, une petite noix de beurre, une petite pincée de cannelle bien mixée. Et on a ce côté un peu acidulé qui va venir aussi adoucir le plat parce qu'on a le beurre qui va bien tapisser le panais. Ça peut être l'idée, oui, sur un gibier. Ok. Donc, vous avez entendu des petites noix de crème ou petits machins, petits trucs. Au final, on a quand même une cuisine qui reste aérienne. On peut faire le reproche, former un peu le reproche des fois des cuisines normandes d'être riche, etc. Mais non, on sait faire sain et léger. Le céleri est en train d'être transformé et va aller rejoindre la pomme dans notre saladier pour former cette salade végétale. Ce geste qu'on a déjà vu plein de fois mais qui est toujours merveilleux à observer avec ce couteau qui bascule. Donc là, on est sur ton sur ton, verre sur verre. Voilà, on a juste le petit blanc de la pomme qui ressort. Là, on va remettre du verre mais un peu plus punchy. On va prendre la ciboulette. Je crois que c'est ça. Hop, passage de témoin. Donc, on va venir la cibler. La cibler, d'accord. Assez fin. Et au restaurant, au Bion, comme ça, sur votre quart de l'année, quand vous avez des envies de ciboulette, parfois vous avez un plat qui est appuyé sur la ciboulette ou c'est simplement quelque chose qui va venir en périphérie du plat pour venir l'habiller ? Je dirais que c'est même pour moi qui décide. C'est plus mon maraîcher. On peut le citer parce qu'il est vraiment à côté de vous. Là, c'est du local local. Là, il est au pied de la branche. Donc, la branche est un peu plus haut et lui, il est juste au-dessous. Il est sur le marché de la branche. Il est sur le marché de la branche. Il est sur le marché de la branche. Vous pouvez donner son nom. Ce n'est pas un secret. C'est Étienne Leroy. Voilà, on salue. Je sais qu'il nous regarde aujourd'hui. Et d'ailleurs, il se lance dans la plantation d'agouillots. C'est ce qu'il m'a confié. Donc, on a un petit frisson exotique en marge de la production traditionnelle de ce qu'il produit dans la branche. Là, pour le coup, vraiment près du Mont-Saint-Michel. Et donc, c'est plutôt lui qui m'apporte les produits. Toutes les semaines, il m'envoie une liste. Voilà, j'ai ça. Et en fonction du marché. Ok. Et de là, n'est votre inspiration pour construire la carte ? Alors, il y a des bases selon les périodes. On sait à peu près ce qu'on a. Et puis d'une semaine à l'autre, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais on sait qu'il y a des produits qui sont là pour quelques semaines et qu'on sait composer avec. Et ça va glisser au fil de la saison. C'est ça. Certains vont disparaître, d'autres apparaître. Ok. Il y a certains qu'on est content de revoir, d'autres un peu moins. Par exemple, j'aime beaucoup travailler les courges. Mais on sait que c'est l'hiver qui arrive, donc c'est un peu moins sympa. C'est un marqueur du poids. Donc là, on a nos pommes. On a le serré qui est taillé, la cimoulette qu'on vient d'ajouter. Toujours dans ton esprit vert. Il y a des choses qu'on n'a pas encore convoquées. Je vais prendre la fleur de sel. Alors, la fleur de sel, la voilà. Donc là, on va sur le blanc. On va saisonner notre petite salade. Alors, le pouvoir salant de la fleur de sel, méfiance, pas méfiance ? Oui et non. Parce que là, vous en avez mis très très peu. Ouais. On a ce programme qui va arriver sous la dent. Ce qui nous intéresse, dans le côté fleur, c'est justement la consistance plutôt que le pouvoir salant. C'est ça. Ok, on garde. Très bien. Et je vais prendre l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, je crois que c'est ça. Petite concession. Le réchauffement climatique fait qu'il fait de plus en plus chaud dans la manche, mais pas encore pour les oliviers. Non. Là, c'est une productrice qui est sur la manche qui a des arbres, c'est une huile d'olive du Maroc. D'accord. Sa famille est là-bas où ils produisent et elle, elle vend sur la manche. Ok. Donc, une huile d'olive du Maroc qu'on voit encore très très peu. Donc, elle en fait deux. Elle fait la douce et la corsée. Pour les salades, la corsée sera bien. Pour les desserts, par exemple, la douce est parfaite. Pour les desserts ? Pour les desserts, oui. Alors, quel dessert avec l'huile d'olive ? Une salade de fraises, par exemple. D'accord. Juste un trait d'huile d'olive dessus, c'est très bien. Donc, voilà. Juste. Donc, il mélange. L'idée de l'huile d'olive dedans au final ? C'est juste pour apporter ce côté un peu gras dessus et bien assaisonner. On part vraiment sur une petite salade végétale comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, le côté salade, on a l'assaisonnement, on a l'huile. D'accord. Je ne vais pas rajouter l'acidité. On a la ciboulette qui vient de porter un peu oignon, un peu aillé. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que se déroule la recette, vous la voyez grâce au gros plan de Thibault et les autres caméras qui nous suivent. Mais on est aussi en train de tourner en odorama de plus en plus. La cuisine est en train de s'amplir d'odeurs intéressantes. On va se rappeler que bientôt, c'est l'heure du repas. Je crois que l'appétit va venir non pas en mangeant, mais en cuisinant. Alors, très bien. Quand même, on n'a pas épuisé la question du gras. C'est vrai que souvent, on pense à la question du gras comme étant un liant. Par exemple, amener une consistance nouvelle pour un plat. Mais le gras, c'est aussi un exhausteur de goût. Oui, le beurre. Chez nous, on est très bon. Il est important d'avoir un peu du gras. Ça fige aussi les arômes, les saveurs. Au moment de la dégustation, il est important d'en avoir. Il y a du rouge et du mauvais gras, certes. Mais il en faut quand même un petit peu. Ok. Eh bien, on le garde. Et puis c'est bon. Très bien. J'évacue. Ce qu'on n'aura pas utilisé. Toc. Alors, notre beurre mangé commence à se réduire, à se contracter un petit peu. Est-ce que je peux évacuer citronnelle et pommes ? Ça, ça fait de bon. Ok. Très bien. Le gel hydroalcoolique, on va le mettre à côté. Ça, c'est du jus de pomme parce que vous buvez nos paroles, mais pensez à vous réhydrater de temps à autre quand même. Voilà. Resserrement du casting. L'huile d'olive, on la garde pour une petite fichinol. On l'évacue aussi. Très bien. Là, on va passer. Le casting se resserre. Voilà. Quelques éléments avec des touches de couleurs plutôt très contrastées. Du blanc, du jaune, des oranges, du vert, du noir. Voilà. L'arc-en-ciel de la manche. Là, on va passer à l'assaisonnement de nos Saint-Jacques. Ok. Donc on le rappelle, on les a agglomérées les unes avec les autres sur la tranche de manière à ce qu'elles restent bien fermes et qu'elles se soudent un petit peu entre elles. Voilà. Là, je vais les mettre à plat pour les assaisonner. Ok. Il n'y a pas de sens à assaisonner directement les rouleaux, les boudins que vous aviez formés. Non, on va les assaisonner avant. Ça évitera d'en mettre partout. Ah. L'esprit pratique. Parfait. Graphiquement, ce n'est pas idiot non plus. C'est intéressant. On peut en jouer. Il y a une petite sénette. Voilà. Donc, l'assaisonnement, on vient. Voilà. On caresse les surfaces avec la fleur de sel. On ne peut pas hésiter à en mettre quand même. Donc, on rappelle qu'elles ont vocation à être consommées crues. Très bien. J'ai un autre récipient avec du sucre. Qui est blanc. Je crois que ça doit être ça. C'est ça. C'est du sucre en poudre. Ça va. Ça, c'est encore à la partie. Voilà. Pareil. Donc, on mélange sel et sucre. En quantité, c'est... On peut détonner un peu du pourquoi du sucre dans la recette ? C'est le côté assaisonnement gravax pour le mariner et le confier. Où on va chercher cet apport un peu réconfortant, un peu sucré, un peu rond. C'est ce qui va nous permettre de sortir l'eau du produit. Il va y avoir une fonction mécanique. Il va y avoir une fonction mécanique. On va évacuer l'eau. OK. Très bien. Pour ça, on va y mettre un peu de son côté. Et là, on va commencer nos rouleaux. Alors, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Je pense qu'on est un peu dans toutes les cuisines du film alimentaire étirable. Donc, est-ce qu'on peut deviner déjà ce qui va se passer ? Ça se dessine doucement. On va prendre le nori. Ah ! Voilà. Quand même. J'avais hâte. Noir sur noir, on va sortir. Alors, nori, un peu mystérieux pour certains et certaines. Au final, qu'est-ce que c'est ? Des algues qui rougent, qui s'affichent rouges à l'état naturel et qui, en ces champs, vont se transformer dans ces plaques noires. On le redit. Département avec une frange littorale. Donc, fatalement, les algues, on connaît. Voilà. Si on veut, si on s'intéresse sur où les acheter, c'est quelque chose qui est difficile à trouver ? Non. Aujourd'hui, on le trouve facilement. D'accord. C'est quelque chose qu'on retrouve avec tout ce qui est maquis et tout ça. Donc, en rayon cuisine du monde, en épicerie fine, on trouve facilement. Ok. Petit commerce ou grande distribution, si on est moins bien lotis en termes d'épicerie. Donc, on met notre feuille de nourris sur notre papier film. Ok. On vient remettre nos Saint-Jacques sur la tranche. Très bien. Voilà. On est petit bout, on ne rate pas une miette avec sa caméra magique. Et là, on y roule. On y roule. Et donc, on utilise une feuille entière pour chacun des rouleaux. Voilà. On va repris un peu comme ça. On repris les bords qui dépassent sur le milieu pour les rouler entièrement. Notre rouleau est formé. Et toc, ok. On l'emprisonne. Il y a besoin de serrer fortement. Oui. D'accord. Donc là, on est sans concession. Ah oui. Et en plus, on finit en papillote de bonbons, là. Voilà. C'est ce qui va permettre à nos coquilles de bien se coller en presse. Ah, elles vont se rapprocher les unes aux autres. Ok. Voilà. Alors ça, si on veut comprendre, donc on va avoir besoin de notre feuille de nourris. Je vais juste les prendre. Voilà. Très bien. Un rouleau. C'est un rouleau par personne. Là, ça sera un par personne. Ok. C'est une belle entrée, quoi. On l'envisage en entrée. Si on voulait faire quelque chose de nourri, il suffit de changer un peu la posologie. Il suffit de faire une ordonnance un peu plus généreuse avec deux ou trois… Oui, on peut le faire un peu plus long. On peut les imaginer aussi en plat chaud. Dans ce cas-là, on n'a pas de marinade, mais on fait une petite cuisson un peu vapeur. C'est vrai que le cru invite plutôt à le penser à en entrée et en deuxième temps faire un plat peut-être plus revigorant. Voilà. Là, on est sur l'élégance, la fraîcheur, la légèreté. Une belle entrée que vous pouvez la reproduire pour les fêtes. Oui. Vous serez dedans. Alors, je crois qu'on a l'esprit festif parce qu'en plus, il y a cette dimension, cette valeur d'étonnement du rouleau. Les convives ne savent pas ce qu'il y a dedans et vont le découvrir au final dans l'assiette. C'est bien serré. Alors, on sait que c'est serré. Voilà, on a juste à toucher là. C'est bien ferme. Là, on n'a pas de soucis. Le nourri, c'est un beau produit de base pour travailler en cuisine. On peut vraiment mettre d'autres produits dedans. Là, ce soir, on est sur de la Saint-Jacques. On peut très bien imaginer faire un terre-mer avec des petites pommes de terre nouvelles au printemps, avec une petite tranche de l'art au milieu. On cuit nos pommes de terre en robe des champs. Donc, c'est un contenant qui a pour lui d'être une valeur d'étonnement et puis d'être aussi pratique pour conditionner. On est quand même obligé peut-être de s'en tenir à des volumes qui resteraient modestes comme les rouleaux qu'on voit là. Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer des rouleaux peut-être du double de la taille de ce qu'on voit et qui se tiennent quand même ? Il faut vraiment que la feuille puisse faire plusieurs tours et puis bien chevaucher. Sinon, vous avez le risque que ça éclate et que ça ne se tienne pas après. Ah oui, ok, super. Et un quatrième. Voilà, enfin dernier, il y en avait une de plus. La générosité. Très bien. Alors pendant ce temps-là, nos bouillons vis-à-vis. Tout ça est très joli, il y a pas mal d'éléments solides et puis la partie liquide qui a dû se charger de tous les éléments qu'on a mis dans l'intimité de la casserole. Et puis aussi sous l'action de la chaleur. Vos derniers boudins. C'est un plat qu'on peut retrouver à la carte du restaurant. On pourrait l'imaginer à la carte du restaurant. Ah, on pourrait. Donc là, pour l'instant, c'est une création pour la surprise du chef, pour ce qu'il nous a dit aujourd'hui. On va évacuer. Voilà. Donc, on a nos petits boudins de Saint-Jacques. On a notre petite salade. Végétale. Végétale. Il ne reste plus qu'à terminer notre bouillon. Donc, je le disais à l'instant, il s'est chargé en arôme. On a des éléments liquides qui cohabitent avec des éléments solides. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On le laisse en l'état ? Là, on va le crémé. On va le crémé. Ah oui. Nous sommes dans la manche. La crème. Alors là, en l'occurrence, celle-ci, elle est liquide. Crème liquide. C'est l'occasion aussi de parler de la crème Disney, qui est elle aussi une appellation d'origine, une des crèmes de France les plus riches, célèbres et savoureuses. Pourquoi liquide pour cette recette ? Ça s'adapte plus facilement à la cuisson, en fait. D'accord. Ok. Voilà la crème chef. Ah oui, quand même, le verre entier. On va tout mettre, oui. C'est une bonne entité. D'ordinaire, on fonctionne par douche en Normandie. Là, c'est un peu plus humble. Ok. Voilà. On va venir passer notre bouillon. Alors, on en profite. Un chinois. Voilà. Le chinois, qui est cette passoire à mailles très fine. Si je n'ai pas de chinois, par exemple. Une petite étamine classique suffira. D'accord. Un filtre à café. Un filtre à café. Ok. Très bien. Donc, au final, il nous reste, une fois filtré, un jus qui est assez… Je n'ose pas dire clair, parce qu'il est quand même opaque sous l'action de la crème. Il est assez liquide. On va mettre une noix de beurre. Et en fait… J'ai eu peur qu'on n'ait le beurre. Donc, là aussi, un des marqueurs de la Manche. Parce qu'on a des laiteries de talent. Je pense à celle qui est à Laissez. Je pense à celle qui est à Gavray. Et puis, il y a tous ces producteurs que vous pouvez retrouver à l'année sur la Manche. Parce qu'on a parlé des marchés tout à l'heure. Mais… Voilà. Peut-être abstraction de fait. Des feuilles de nori qu'on prendra soin de se fournir auprès d'une épicerie fine. Pour tout le reste, ce sont des produits qu'on peut glamer sur les marchés au fil du département. C'est ça. Même les agrumes maintenant qu'on… Les agrumes. Alors, un peu de couleur. Les agrumes, c'est la saison. C'est la saison. C'est avec l'occasion peut-être de convoquer notre fameuse râpe magique tout à l'heure pour zester, c'est ça ? Voilà. Donc, dans les agrumes, je vais ramener plusieurs petites choses. Là, vous avez fait plaisir quand même. Ouais, là, il y en a plusieurs. Mais je voulais vraiment montrer qu'il n'y a pas de produit obligatoire ou imposé. D'accord. Vous n'avez pas d'un produit. Vous pouvez prendre très bien autre chose. On parlait tout à l'heure de la citronnelle qu'on peut remplacer. C'est vraiment le… Il faut savoir jongler avec ça en cuisine. Et il ne faut pas se dire « Ah ben, je n'ai pas cet produit donc je ne peux pas faire. » Non, ça c'est… On ne s'auto-censure pas. Il n'y a pas de pression. Il faut savoir trouver une alternative. Sébastien propose et on dispose. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai du koumbaba. On va le faire avec le koumbaba. C'est assez puissant. Donc, on a vu ces feuilles sèches tout à l'heure qui ont été intégrées au bouillon. Ouais. Ensuite, on a du secondaire. Donc, on tour facilement. Là, on a des petits agrumes un peu plus particuliers. C'est de l'orange couette. Voilà. C'est comme le koumbaba mais… C'est un cousin. Voilà. On a de la clémentine. On est en plein dedans. Donc, on peut avoir de l'orange. On peut avoir du panteau. Il ne faut vraiment pas se restreindre à… Il a dit ça. Donc, c'est ça. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher avec le zeste ? Voilà. Juste là pour faire un petit côté un peu citronné et un peu de puissance. Ok. Parce que quand on parle de puissance, on peut avoir des amertumes qui sont amenés par les estes. Des amers nobles qui vont un peu corser le discours du plat au final. Ouais. Donc là, le koumbaba, je vais mettre très très peu parce que c'est très puissant. D'accord. C'est un citron où il y a un peu de jus. Par contre, c'est très marqué en arômes. Donc ça, c'est pareil au livre. J'en ai pris très très peu à la maison. Ce que vous pouvez faire, c'est quand, si vous avez l'occasion d'en acheter dans des épiceries fines, vous en prenez 4-5. Ok. Vous les mettez dans un papier film comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Et vous les mettez… Papier étirable alimentaire. Pour le protéger. Vous les mettez au congélateur. On le congèle. Ok. Et le jour où on veut l'utiliser, on le décongèle… Même pas. Même pas. Là, vu qu'on n'utilise que le zeste, une fois sorti du congélateur, vous zestez, vous vous mettez dans un papier film, vous mettez dans votre congélateur. Ok. Voilà. C'est des outcomes qui peuvent être assez onéreux, donc autant… On s'en sert comme fil rouge tout au fil de l'année. Ouais, ouais. Et ça ne bouge pas, il n'y a pas de soucis. Très bien. Donc voilà. On va émulsionner notre sauce. Alors émulsionner. Enfin en termes techniques, on y arrive. Je vois, je devine à peu près. Dans le galet d'un mixeur congeant, en fait, on va venir intégrer un peu d'air dans notre plat afin de récupérer juste l'écume qui va être sur le dessus. Alors si je suis jeune étudiant, parce que je ne suis plus, mais si je suis jeune étudiant, je vais vous laisser mixer chef. Alors, j'ai mis un beau morceau de beurre exprès afin d'avoir vraiment une belle écume sur leurs yeux. Mettez toujours un beau morceau de beurre en Normandie, sinon ça pourrait vous être approché. Donc là, un geste classique. On mixe avec le plongeur. Alors Sébastien, c'est quelque chose qui est assez accessible. Mais si je suis, moi, jeune étudiant, il n'est pas dit que j'ai tous les éléments. Alors, on a vu que vous avez trouvé une alternative facile. Moi, si je n'ai pas de robot plongeur, je suis un peu sous-équipé. Je commence dans la vie. Qu'est-ce que je fais ? Il va falloir mettre un peu de huile du coude. D'accord. Et avec un fouet. À l'ancienne. Il est important de bien gérer la température. Il ne faut pas que ce soit trop chaud ni trop froid. Enfin, bien émulsionner, d'avoir une belle mousse. Si c'est trop chaud, ça ne montra pas comme on veut. Si c'est trop froid, pareil. Donc ça, on le voit à l'œil. À la réaction ? On le voit non, pas à l'œil. On le voit à la température. On peut poser notre main sur le côté de la casserole. Ça, c'est le marqueur. C'est votre thermomètre ? Ça, c'est le marqueur. Et donc ? Si c'est trop chaud, ça ira pas. Si on peut maintenir notre main dessus, là, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Ça, c'est à la portée de tout le monde. OK. On est prudents quand même avec la main sur le... On fait une approche en deux temps avant de se brûler. Donc on a tous nos éléments. Je sens que ça se rapproche. Il nous reste rapproché les petits verres. Voilà. Ça sera pour vraiment découvrir sur le bout. Alors, ce petit jardin, on peut peut-être faire... C'est quoi ? C'est un inventaire à l'après-verre qui nous attend, là ? Parce que je vois des choses très disparates. On a de la roquette, on a de la feuille de capucine, on a du pourpied. OK. C'est pareil, c'est le maraîcher qui m'a apporté ça. Donc c'est aussi un peu à discrétion de ce qu'on trouve au marché, dans le jardin, chez l'épicier, les primeurs, etc. C'est ça. Selon les saisons, il peut y avoir des herbes sauvages. Il peut y avoir de l'obion. Alors expliquez-nous quand même, parce que restaurant Obion, on voit bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Obion ? Obion est une plante maritime qu'on retrouve dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Donc, par le nom Obion, en fait, on retrouve toute la philosophie du restaurant et de notre travail. C'est-à-dire beaucoup de végétal. D'accord. Le local, vraiment la proximité. C'est vraiment important. Le côté très nature, c'était vraiment le message qu'on voulait donner sur la philosophie du travail. Et ça fait partie de ces fameuses plantes aglottiques qui poussent sur les pré-salés que vont aller, vont pètre les agnotes pré-salés ? C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Et évidemment, vous l'utilisez dans votre cuisine ? Oui, alors le printemps, on en a un petit peu, on arrive à en avoir. Donc, la cuillette est très restreinte aussi. D'accord. C'est à préserver, donc on limite. Ok. Très bien. Obion. On s'en rappellera. Est-ce que vous voulez que j'évacue les agrumes ? Est-ce que vous allez encore avoir recours ? Je vais voir. On les garde. Ok. Donc, on a notre petit rouleau. Donc, on vient le couper en deux. Donc, vous vous rappelez, on avait quand même bien évoqué l'idée d'avoir un couteau qui coupe bien. Illustration. Ah voilà, magnifique. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la pomme de terre avec des petits morceaux de l'arbre. On aurait nos tranches de pomme de terre avec des morceaux de l'arbre. Vous avez vraiment quelque chose de très strié. On pourrait très bien aussi imaginer des petites lamelles de betteraves qui viennent entre deux. Donc, des jets de couleurs et de contraste de textures. Et donc là, le dressage avec notre Thibault va nous faire un joli zoom au fur et à mesure que prend forme l'assiette. Donc, on va venir poser une autre salade dessus. Donc, déjà, outre la couleur, on a les textures croquantes qu'on installe sur le plat. Alors, voilà, j'étais impatient. La pince à épiler. Alors, si on n'a pas de pince épilée, on le fait à la main. On le fait à la main. Ça fonctionne. Voilà. Là, je crois qu'on est en train d'agoutir. Qu'est-ce qu'il va nous manquer ? Notre écume. Notre écume. Très bien. Donc, je vais juste rater sur le dessus pour récupérer la mousse. Alors, je vais en profiter, puisqu'on est en train d'agoutir, pour aller chercher un ingrédient qui pourrait nous faire défaut. Et juste au dernier moment, je vais venir juste... voilà. C'était un magnifiant citron vert. On en mangerait ? Voilà. Donc, le dressage, on mange avec les yeux. Le dressage, c'est quand même une promesse aussi. C'est le premier truc, quand on a l'assiette devant nous, qui nous donne envie. Donc, c'est important. C'est une chose que les gens ignorent. Souvent, le cuisinier dessine son plat sur une feuille pour imaginer son dressage, l'équilibre dans l'assiette. Ça se dessine. Enfin, je dirais, chaque chef a ses méthodes. Moi, c'est plutôt... j'ai le visuel en tête. D'accord. Je sais les produits. Alors, des fois, ça donne pas exactement ce qu'on aimerait. Mais avec l'habitude, c'est à peu près où on va, quoi. Bravo. On redonne l'intitulé peut-être du plat ? Alors, Saint-Jacques-en-Naurie et bouillon pomme-gingen. Bravo. On avait promis de ne pas boire que nos paroles. Qu'est-ce qu'on boit ? Moi, j'ai choisi, puisqu'on était dans les signes de qualité des produits de la Manche, un poiré d'enfront. Poiré d'enfront qui a pour lui d'être du sud-manche, comme vous, Sébastien, à Arranche. Et qui a pour lui aussi d'être un produit qui est assez peu connu du grand public. Entre nous, on l'appelle le champagne normand. Alors, vous remarquerez que ça se mérite. Donc, on prend des verres à dégustation. Et voyez cette couleur. Voilà. Celui-ci, mousse assez peu, parce que j'ai choisi un poiré de plusieurs années. Il a 5 ans. Sébastien, je crois qu'on dit à la vôtre. Ou quelque chose comme ça. Avant de nous séparer, je vous rappelle que vous pourrez retrouver, dès demain, la totalité des ingrédients, de la recette, de la vidéo, sur la page Facebook de Varche Tourisme. Et le blog Sébou la Manche. Et puis, on va se retrouver, chaque mercredi, avec cette même cuisine, avec ces mêmes produits de la Manche, à cette même heure. Mais avec un autre chef pour une nouvelle recette. Il se trouve même que le prochain chef est une chef. Sébastien, un grand merci. Santé. Santé. Et à la vôtre. Et je souhaite de bonnes fêtes à tous. Merci. 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 Merci.